Chance d'accabler, vulnérabilité, est-ce que l'armure résiste aux dégâts élémentaires ? Je vous explique toutes les nouveautés que vous devez savoir sur le système de combat de Diable 4. Commençons avec le commencement avec les types de dégâts. Vous allez avoir les dégâts physiques, feu, froid, foudre, poison et ombre. Les dégâts appliqués comme reçus seront donc forcément de l'un de ces types. Ensuite, vos dégâts vont grandement être influencés par votre arme, peu importe la classe que vous allez choisir. Avec deux bases, des dégâts par seconde et une vitesse d'attaque de l'arme. Ce qui vient s'ajouter à ça, c'est la vitesse d'attaque de votre personnage avec les chances et les dégâts critiques et bien sûr les dégâts de la compétence que vous utilisez. En plus de ça, vous avez les deux nouveautés dont je vous ai parlé au début de la vidéo. L'accablement, overpower en anglais et qui vient toujours avec deux stats, les chances de faire un accablement et les dégâts associés à cet accablement. Si vous faites un coup accablant, vous aurez un bonus de dégâts basé sur la vie de votre personnage. Le second, vulnérable, ça va vous donner des dégâts augmentés sur les ennemis qui sont vulnérables. Le fait d'être vulnérable, ça s'obtient par diverses façons, notamment les effets des compétences. Et de base, vous aurez 20% de dégâts en plus sur les ennemis qui sont vulnérables. Vous avez aussi pas mal de dégâts bonus qui vont s'ajouter à tout ça, que ce soit des dégâts globaux, des dégâts sur vos éléments, aux ennemis proches, aux ennemis éloignés, etc. Il y a juste un point qui est important à comprendre dès que vous voyez Elite. Ça veut dire que ça comprend les joueurs, les champions, les élites bien sûr et les boss. Donc tout ce qui booste les dégâts Elite va bien sûr être très intéressant. Sur l'attaque, vous avez aussi un dernier mécanique qui est intéressant à comprendre, c'est celui du coup chanceux. De base, le coup chanceux, c'est pour tuer un ennemi qui est blessé d'un coup. Évidemment, ça marche pas sur les boss, sur les élites, ni sur les joueurs. Donc ça sera uniquement pour tuer ces creeps d'un coup. Par contre, dans vos arbres de talent, vous avez des synergies avec ce coup chanceux qui vont appliquer un effet. Donc faites bien attention à ça. Passe maintenant au système de défense et on retrouve les choses classiques comme la vie, les résistances aux éléments ou les chances d'esquiver. Le point qui est vraiment important à comprendre, c'est le fonctionnement de votre armure. L'armure, elle va avoir deux rôles. Le premier, c'est de résister aux dégâts physiques ainsi que leurs dégâts sur la durée associée. Donc le dégât associé pour le physique, c'est le saignement. Si vous prenez un coup physique ou si vous avez un saignement, ça sera l'armure qui va vous permettre de réduire ses dégâts subis. Elle va aussi avoir une partie d'absorption des dégâts élémentaires. Et c'est là que la contribution d'armure va rentrer en jeu. Donc là, j'ai 50% de contribution d'armure, c'est-à-dire que sur une attaque de feu, ou le dégât sur la durée, donc la brûlure pour le feu, je vais avoir 50% qui va être absorbé par mon armure et 50% qui va être absorbé par ma résistance au feu. Ça veut dire qu'en restant sur une contribution d'armure à 50%, vous aurez besoin et d'armure et de résistance au feu pour résister aux dégâts de feu. Pour finir, gardez en tête que cette absorption n'est pas linéaire, c'est-à-dire que plus vous allez ajouter de résistance au feu par exemple, moins le gain de dégâts réduit sera important. Donc lorsque vous devrez faire un choix entre plusieurs équipements, pensez bien à regarder les valeurs d'absorption données sur votre fiche de personnage. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que l'attaque et la défense de Diablo 4 n'ont plus de secret pour vous. Et si jamais vous avez un doute, vous pouvez avoir la description d'une statistique sur la fiche de votre personnage, ou bien sûr, postez un commentaire sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !